bonjour à tous et bienvenue sur testé asas alors une petite vidéo on va tester aujourd'hui le mode sentinelle non pas les caméras vous savez je vous ai déjà montré mais les fonctions qui sont en bas de l'application à savoir le klaxon faire clignoter la voiture et puis surtout le micro on va voir si la voiture on entend bien d'extérieur qu'on parle depuis le téléphone sachant qu'on peut pas utiliser le mode sentinelle depuis l'intérieur de la voiture là je viens d'avoir une alerte qui est normal ça sert à rien d'avoir de regarder les caméras de la voiture quand on est dans la voiture et puis on a le boombox dans mon cas pour pouvoir parler à l'extérieur de la voiture quand je suis dedans et on va aussi parler un peu des améliorations de la du nouveau modèle y qui est maintenant sorti qui est livrable en france si ça vaut le coup par rapport au modèle y que j'ai est ce que par exemple moi j'ai intérêt à revendre mon modèle y pour acheter de nouveau et puis on finira aussi de parler pour l'interview que je croise les doigts que je vais faire lundi prochain et que je mettrai sur la chaîne un peu plus tard avec michael valentin si le covid ne m'a pas rattrapé d'ici là voilà c'est parti donc la voiture est en mode sentinelle et comme vous pouvez le voir j'ai accès aux différentes caméras d'ailleurs on me voit là c'est marrant regardez hop je lève le pied coucou coucou c'est moi et maintenant ce qu'on va essayer c'est les fonctions en bas et notamment le fameux microphone puisque je ne sais pas j'ai jamais testé en fait le microphone on va voir si ça marche bien donc on va commencer avec le klaxon c'est parti bon là il n'y a pas de problème ça marche bien clignotant donc on voit bien en fait que c'est pas vraiment les clignotants qui se mettent en marche mais c'est les phares de jour si je peux dire et puis les stops à l'arrière voilà et puis maintenant ce qu'on va essayer c'est le micro a rien un peu de bruit je suis désolé on va attendre que la voiture passe alors c'est parti on essaye allo 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 est ce que vous m'entendez bien alors effectivement ça marche bien alors le son est pas super fort il faut peut-être le régler dans la dans la bonne box mais en tout cas ça marche et là voyez je vais recommencer un coup on va se rapprocher des voitures j'aime beaucoup tesla alsace j'aime beaucoup tesla alsace donc écoutez ça marche vraiment je ne sais pas vraiment à quoi ça sert mais en tout cas évidemment ce qui manque c'est que on n'entend pas évidemment s'il y voit les personnes à l'air autour de la voiture parle on en les entendra pas mais c'est sûr que ça peut surprendre et on peut faire je pense des bonnes blagues avec un tel système alors maintenant ce qu'on va faire parce que comme un peu de bruit on va rentrer dans la voiture et puis on va parler ben des vidéos à venir sur la chaîne alors finalement me revoilà chez moi voyez dans mon petit kajibi où je fais mes vidéos puisque ça pas marché dans ma voiture donc ce que je voulais dire en fait c'est pour les vidéos à venir sur la chaîne déjà je croise les doigts que lundi prochain je pourrais faire cette interview avec michael valentin si le covid ne m'a pas rattrapé d'ici là j'espère que ça va vraiment être intéressant on va parler pas que de la voiture elle-même mais de tout le processus d'industrialisation comment tesla va le plus vite possible pour fabriquer des voitures tout en ayant un niveau de qualité acceptable et comment les autres industriels s'en inspirent pas que d'ailleurs les industriels automobiles donc je pense ça va vraiment être intéressant j'aimerais vraiment développer ce type d'interview sur la chaîne dans le futur avec des experts dans leur domaine comme michael dans l'ingénierie industrielle et aussi dans d'autres domaines donc je vais essayer de m'atteler à ça et probablement diminuer tout ce qui est info que vous pouvez trouver facilement sur les sites honnêtement notamment le nouveau modèle y et puis en plus il faut que je dise que mes enfants grandissent et le soir maintenant ses devoirs c'est plus vidéo ses devoirs et c'est incroyable ce qu'en cinquième déjà ou même en cm2 le nombre de devoirs que les enfants peuvent avoir à la maison donc notamment je veux dire qu'en alsace l'allemand là je souffre particulièrement car je n'ai pas appris la langue donc là j'ai du progrès à faire et mes enfants me distance largement donc pour revenir au sujet la grosse question si c'est par rapport au nouveau modèle y qui est maintenant disponible en france avec une batterie lg de 79 kwh donc 75 kwh utile par rapport aux 70 dont ma voiture a actuellement dont vous gagnez 35 km d'autonomie c'est vraiment intéressant probablement que la voiture ce pack l lg va charger un peu plus vite sur les superchargeurs déjà que là on a des bonnes performances maintenant plus la puce amd ryzen pour tout ce qui est multimédia et bien écoutez la grosse question va savoir si je dois revendre mon modèle y dont j'attends vos réactions sachant que vous savez je peux la vendre à l'étranger et au prix quasiment que je l'ai acheté et donc concrètement au bout de six mois donc moi ce serait en mars je pourrais déjà la revendre pour avoir le nouveau modèle y ou si j'attends le modèle de berlin qui est pas les premières voitures sortent d'austine actuellement les modèles y 2022 pour berlin c'est pas encore pour tout de suite puis en plus si je dois attendre la 4680 mon avis c'est encore pas pour tout de suite donc et quel sera le prix également est ce qu'il faut pas garder en esprit que pour l'instant ben voilà le long range est en dessous de 60 000 est-ce qu'on gardera ce prix avec les modèles en europe a priori oui on appuie les frais d'import mais personne ne le sait actuellement donc ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il y a des modèles disponibles par rapport à la modèle 3 ou ce qu'on regarde sur le site de tesla et bien la disponibilité je crois des modèles 3 est en août et des lr ou performance un peu avant mais c'est pas comme en février par exemple pour modèle y qui vient encore de chine voilà écoutez j'espère cette petite vidéo vous a plu sur ce on se dit rendez vous la semaine prochaine pour l'interview avec michaël et puis on se dit toute façon à très bientôt sur teslazaz ciao Musique Musique Musique